Avez-vous déjà remarqué que sur les calendriers français, chaque jour est associé à un nom ? Savez-vous à quoi ils correspondent ? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Les noms affichés sur les calendriers sont associés à la religion catholique. A l'origine, ils permettaient de célébrer la mémoire d'une personne sainte. Mais aujourd'hui, le jour d'un saint, on met à l'honneur toutes les personnes qui portent ce prénom. On appelle ce jour la Saint plus un nom de garçon ou la Sainte plus un nom de fille. Par exemple, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et le 8 avril, c'est la Sainte-Julie. Pour les personnes, ce jour-là, on dit que c'est leur fête. Par exemple, le 3 juillet, c'est la Saint-Thomas. Si vous connaissez une personne qui s'appelle Thomas, ce jour-là, on dit que c'est la fête de Thomas. Que pouvez-vous faire quand c'est la fête d'un de vos amis ? En général, on dit tout simplement « bonne fête » ou « bonne fête » plus le nom de la personne. Par exemple, le 15 mars, vous pourrez dire à votre amie Louise « bonne fête » ou « bonne fête Louise ». Dans certaines familles, les parents ou les frères et sœurs offrent parfois même un petit cadeau ou un peu d'argent à la personne. Mais attention, il n'est pas nécessaire de faire des cadeaux à un ami ou à un collègue. Dire « bonne fête », ça suffit. Voilà, vous savez maintenant pourquoi il y a des prénoms sur les calendriers en France. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet et c'est la Saint-Thomas. Alors, bonne fête à tous les Thomas. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners.